Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo sur les jeux que j'attends le plus pour cette fin d'année et l'année 2019. Bien sûr j'en attends encore beaucoup d'autres mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue du coup on va attaquer tout de suite. Allez ! Shadow of the Tomb Raider. Ah la saga Tomb Raider, je ne m'enlâche jamais. Trois ans après le Rise of Tomb Raider, l'ultime épisode de la saga de Square Enix montre enfin le bout de son nez. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, j'ai hâte. Date de sortie, le 14 septembre 2018. Les Pokémon arrivent sur Switch avec deux nouveaux épisodes, le Pokémon Let's Go Evoli et le Pokémon Let's Go Pikachu. J'ai hâte de revoir la région du Conto, donc la région des premiers Pokémon de mon enfance refait en 3D. Retrouver les arènes avec Pierre, Ondine, etc. Et de pouvoir enfin refaire la lit de Pokémon. En plus cet épisode contient un mode coopératif avec un seul Joy-Con chacun, ce qui pourrait être vraiment très sympa. Bref, date de sortie, le 16 novembre 2018. On chavire maintenant dans l'horreur avec Resident Evil 2 Remake. Étant fan de la licence, je vous avoue qu'après avoir vu cette bande-annonce, j'ai eu un peu peur du système caméra à l'épaule. Mais en fait, après avoir vu plusieurs gameplay du jeu, je me suis rassuré en me disant que le jeu ne perdait pas de son côté horrifique au profit de l'action. Sortie prévue le 25 janvier 2019. Un jeu que j'aurais plaisir à découvrir vu d'un autre angle. On poursuit avec Dagon qui sortira normalement le 13 février 2019. Une nouvelle licence exclusive à Sony dans un monde apocalyptique recouvert de zombies. Je ne sais pas si c'est un monde ouvert, mais ça a l'air. Franchement, de ce que j'ai vu des bandes-annonce et un peu du gameplay, ça a l'air vraiment scénarisé. Ça me donne vraiment bien envie. Ça reste à découvrir. Ah, le nouveau Fire Emblem sur la Switch. Et dire que j'ai découvert la série avec la 3DS. Comment j'ai pu passer à côté de ces petits bijoux si longtemps. Et puis, il faut dire que depuis que j'ai la Switch, celui-là, je l'attendais quand même beaucoup. Et je l'attends toujours, car on n'a aucune date précise, mis à part que c'est en 2019. Et je l'attends toujours, car on n'a aucune date précise, mis à part que c'est en 2019. School on Bones, un jeu de pirate et de bataille navale. Oui ! Qu'est-ce que j'aime cet univers ! Très inspiré de Assassin's Creed 4 Black Flag, ce jeu est époustouflant graphiquement. Il est jouable entièrement en ligne et me promet de nombreuses genres de jeux, comme j'ai pu jouer autant d'heures à mon avis sur Sea of Thieves. Bref, un jeu que je ne louerai pas. Date de sortie, normalement 2019, il n'y a rien d'écrit. Mais bientôt, il y aura une bêta ouverte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon ben voilà, cette petite vidéo est déjà finie. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine ! Salut !